... Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubeuse qui va revenir autour des 4 principaux sujets. D'abord, la reprise des classes pour les finalistes de l'école primaire et secondaire. L'annonce a été faite hier par le ministre de l'EPST, Willy Bakonga. Les cours sont annoncés pour les 3 août prochain. On va tenter d'analyser cette question. Quelle était l'opportunité de reprendre les classes alors que l'année scolaire ou la date qui fixe la fin de l'année scolaire a été déjà dépassée ? On en parle au cours de cette émission. On va aussi revenir sur la décision ou la mesure prise par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Siné Ngobila, qui a instruit au commissaire provincial, le général Kassongo, de procéder à l'arrestation des tout Kinois qui sortira en milieu public sans masque. Quelle était l'opportunité de cette mesure ? On en parle au cours de cette émission. On va revenir également sur l'indignation du premier ministre Sylvestre Ilunga. Ilunga Mba qui a contesté les nominations ou les ordonnances présidentielles prises par le chef de l'État en date du 17 juillet. On en parle au cours de cette émission. Et puis, on va chuter avec l'affaire Vital Kamere. Donc, la liberté provisoire a été une fois de plus refusée par les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Gombay. Vital Kamere reste en prison. Pas de liberté donc pour lui. Et pour en parler, j'ai reçu sur ce plateau Maître Joyce Moukenguechay. Il est président national du Parti politique et co-du-souverain primaire. Maître, bienvenue à cette émission. Merci beaucoup, M. le journaliste. Nous sommes très contents d'être reçus par vous ce jour pour des questions aussi importantes qui intéressent la République démocratique du Congo. Vous avez mis en place votre parti politique et co-du-souverain primaire. Vous soutenez les chefs de l'État ou vous êtes dans l'opposition ? Bien sûr que oui. Nous ne pouvons qu'à ce stade soutenir les chefs de l'État qui, jusqu'à là, incarnent même la réelle vision de notre parti politique qui est donc l'écho du souverain primaire. Mais est-ce que paie en sigle ? Tant donné que nous sommes du type socialiste, nous voulons plus que l'être humain soit remis au centre, que l'être humain soit révalorisé, qu'il soit doté des réelles valeurs intrinsèques, en termes de moralité et en termes de stabilité par rapport à sa vie. Voilà, je découvre que l'actuel chef de l'État, son excellence, M. le président Félix Antoine Tcheseke di Chilombo, par sa manière d'agir, il inspire cette expression de bien vouloir rendre l'homme heuré. Parce que moi, j'ai toujours eu tendance à croire suffisamment que lorsque vous rendez heuré l'homme, vous avez la possibilité, même la facilité de développer toute chose. Parce que quand l'homme a faim, il ne saura pas balayer sa maison. Il suffit que l'homme prenne à manger et directement les yeux, les organes de sens vont fonctionner. Ils vont fonctionner dans le sens normal, positivement. Et ce qui fera qu'ils sentent qu'il y a de la saleté, qu'il faut balayer, mettre de la propriété. Voyez-vous, alors il faut investir réellement dans l'homme. Et c'est ce que fait M. le président de la République. Donc, par ricochet, ensemble avec le membre de mon parti politique, que nous avons jugé bon d'appuyer le président de la République par rapport à ses actions patriotiques. C'est comme ça que nous l'appuyons également en patriote. Est-ce que votre soutien ou votre rapprochement auprès du président de la République ne se justifie-t-il pas par des raisons financières ? Parce que vous voulez quand même bénéficier des avantages du pouvoir, vous voulez être embauché, vous voulez que les membres de vos partis soient embauchés par-ci, par-là. Est-ce que ce n'est pas tout ça qui justifie votre rapprochement au président de la République ? Je commence par vous dire absolument pas. D'ailleurs, sachez que ce n'est pas aussi un péché. C'est surtout que la Bible aborde cette question-là abondamment dans le sens positif, qui est péjoratif, chers journalistes. Mais en ce qui nous concerne, je l'ai bien dit ici, c'est par rapport à l'idéologie, la vision, la vision qui nous conduit pour qu'aujourd'hui nous puissions faire révaloriser ou réhabiliter la conscience nationale de nos compatriotes. C'est-à-dire l'esprit patriotique qui doit congréner en nous. Alors, je trouve cela dans les chefs du président de la République. C'est comme ça que nous disons, c'est nous d'ailleurs qui les soutenons. Nous soutenons ces actions. Voyez-vous ? Alors, comment voulez-vous, nous qui venons pour soutenir ces actions, nous puissions encore avoir besoin de quelconque poste, comme vous le dites ? Mais attention, nous sommes des politiques. Et si le pays a besoin de nos services pour l'amélioration de la gestion de la chose publique, nous n'allons pas hésiter de servir la République démocratique du Congo. Voilà en ce sens-là. Est-ce que vous n'êtes pas dans la logique de toutes ces associations qui ont vu les jours après l'accession de l'actuel président de la République au pouvoir ? On a connu une vague d'associations ici, Assofati, Nafati, tout ce que vous voulez. Est-ce que votre parti politique ne s'inscrit-il pas dans cette logique ? Heureusement que vous avez parlé des associations, des mouvements. Mais moi, je suis la président nationale d'un parti politique. Donc le parti politique va survivre, subsistera, même après les mandats de l'actuel chef de l'État, même après moi, le parti éco du souverain primaire va démarrer. Donc je ne crois pas que ce dit à ce vent-là, mais de toutes les façons, laissez-moi me permettre de vous le dire, qu'il n'y a pas de prohibition quant à c'est. Il n'y a aucune interdiction. Même s'il faudra que cela marie votre sens dans la pensée, il n'y a pas de péché. Mais sinon, l'éco du souverain primaire est juste là pour surtout éveiller cette conscience de l'homme, réhabiliter la dignité humaine qui à ce jour semble être désacralisée. Alors que la Constitution précise très bien que la personne humaine est sacrée, que cette personne mérite vraiment un traitement digne, et que cette personne mérite d'être honorée. Et en tout état de cause, vous savez que vous ne pouvez pas prétendre, l'être humain, alors que vous vous permettez de les détourner quand même. Vous vous permettez de l'engager, ils travaillent et vous ne les payez pas. Vous vous permettez de ne pas vouloir maximiser les salaires de ces agents-là, alors que vous prétendez les aimer. Alors c'est dans ce sens-là, et surtout les jeunes, les jeunes qui vont constituer notre cap, socle. Parce que moi j'ai toujours été pour ceux-là qui pensent, moi n'ai mouqué à Betakambunda, bah kolopé, bah binaka. Parce que j'ai toujours soutenu que bon, bon kambi et kesenina bon paka. Bon kambi et kesenina bon paka. Donc c'est cette jeunesse-là également qui souffre à ce jour, quel que soit ses potentiels, ses atouts, dans le sens de faire avancer les pays, qui subissent des injustices, injustes même soutenir cette tautologie, parce qu'on en a marre, assez. Et c'est comme ça que nous avons voulu les réunir autour de notre parti pour démontrer ou faire valoir un argument contraire. C'est là qu'ils pensent que les jeunes ne peuvent rien faire pour faire booster les choses dans le sens correctement positif et surtout que nous sommes des gens très rationnels, monsieur le journaliste. Est-ce que vous ne voulez pas, à travers la création ou la mise en place de votre parti politique, profiter de la jeunesse pour arriver ou atteindre vos objectifs personnels ? Comme l'ont fait plusieurs présidents des partis politiques. Non, j'aime ce que vous dites. Nous voulons profiter de cette jeunesse et faire profiter également cette jeunesse à ses droits. C'est ça que nous voulons. C'est-à-dire qu'il faudra que les gens travaillent. Et laissez-moi également vous rappeler que parmi ces jeunes, il y a trop de jeunes désévrés. Parmi ces jeunes, il y a trop de victimes. Ils sont licenciés, ils sont gradués, ils sont diplômés, ils sont praticiens dans différents domaines, mais qu'ils n'ont pas de sous, ils ne savent pas, malgré leurs compétences, malgré leurs atouts, que faire. Ils ont besoin d'un encadrement. Et nous, vous savez, le rôle d'un parti politique, c'est aussi être une formation politique de bonne citoyenneté. C'est-à-dire, nous devons moraliser ces compatriotes. Parce que ce sont ces mêmes compatriotes qui doivent payer les impôts, qui doivent payer leurs taxes, qui doivent protéger les biens publics de l'État. Aujourd'hui, vous ne constatez pas que lorsqu'il y a une manifestation publique, soit pacifique, mais très souvent, vous vous retrouvez, il y a des cas, c'est un peu partout. Soit on s'attaque au bien des privés, des particuliers, soit tout ça, il y a un problème d'encadrement. Alors nous, en tant que parti politique, nous faisons cette obligation d'orienter nos compatriotes, jeunes soient-ils, à cette culture, à cette discipline, de connaître ce quoi, un bien public de l'État, ce quoi, un bien privé, que nous devons respecter les biens en tant que donné que là où prend fin tes obligations, commence celles des autres. Là où c'est limite également tes droits, commence les droits des autres. Et c'est en ce sens-là que nous nous sommes réunis et encore que vous savez que le parti politique vise le pouvoir. Nous devons avoir ce pouvoir pour l'exercer et travailler au profit des souverains primaires qui a une toute dernière décision en ce qui concerne son devenir. Et c'est dans ce sens-là et nous ne venons pas pour engager les jeunes dans notre élite et les abandonner par la suite et encore que nous soyons nous-mêmes jeunes. Ce serait moi-même m'auto-trahir si j'osais faire ça. Alors, nous nous venons pour brandir un argument contraire à tous ces vieux qui nous ont peut-être très mal compris, qui n'ont jamais pensé à faire confiance aux jeunes. D'ailleurs, monsieur le journaliste, imaginez que le président de la République est en train de penser de mettre en place une nouvelle classe sociale qui sera peut-être constituée des millionnaires, des richissimes. Parce que dans la chronologie ou la catégorisation des classes, dans une société, il faut qu'il puisse y avoir également l'existence d'une classe moyenne. Mais chez nous, chez nous, cela pose problème. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a bafoué cette notion, cette culture d'alternance pacifique sur ces secteurs financiers et économiques. Actuel, sur le plan politique, nous venons de parler de cette alternance pacifique. Mais sur le plan économique également. Et vous savez, quand on engage un jeune, ce jeune qu'on engage va s'éminer également ou va s'accompagner de ces autres jeunes qui n'ont pas peut-être encore travaillé ou qui n'ont pas de travail mais qui sont intelligents. Et ces jeunes-là vont bénéficier d'un salaire et ce salaire-là va leur permettre d'aller également faire épanouir leur foyer, leur famille. Il y aura rapidement une création technique d'une nouvelle classe également sociale. Alors que s'il n'y a pas cette alternance, il n'y a que ces mêmes personnes, les mêmes têtes, les mêmes figures que nous avons connues depuis notre enfance et nous parcourons le monde scientifique, c'est-à-dire le monde scolaire, académique et nous finissons, nous sommes dans le monde pratique. Ce sont ces mêmes vieux, ces mêmes personnes. Mais ça, vous croyez vraiment avec cette technique, nous allons arriver à créer une nouvelle classe sociale, moyenne d'ailleurs. Est-ce que vous ne craignez pas de faire vous-même comme tous ces vieux que vous décriez aujourd'hui ? Jamais. Jamais, je vous l'ai dit et moi je suis du genre des espèces rares qui puissent exister par la volonté du Seigneur en voulant bien faire les choses et surtout en patriote. Nous avons aimé ces pays depuis notre enfance et nous continuons d'aimer. on va parler de l'actualité port des masques obligatoires ainsi on a décidé le gouverneur de la ville de Kinshasa et les commissaires divisionnaires le général Kassouro. Sans masque, vous êtes obligé de payer 5 000 francs d'amande. Alors la grande question, où est-ce qu'on va payer ces 5 000 francs ? Et puis, qu'est-ce qui va prouver que quelqu'un a payé 5 000 francs ? Merci de cette question également. Vous savez, là j'aimerais faire un appel aux compatriotes congolais qui nous suivent de bien comprendre, diriger, c'est prévoir. Nous ne devons pas à chaque fois faire reposer sur les épaules des dirigeants et même des autorités des charges alors qu'elles-mêmes ont déjà pu lancer un cri d'alarme ou une orientation qui puisse permettre que nous soyons mis hors cause. Alors, qu'est-ce que cela voudrait insinuer ? Je vais tout simplement dire ce qui suit. Le chef de l'État, lorsqu'il a pris parole pour nous signifier la fin de l'état d'urgence, il avait très bien dit « Chacun, selon son domaine ou son secteur, va prendre des précautions pour toutefois veiller à ce que la propagation de cette pandémie à coronavirus ne puisse pas avoir lié pour éviter des rebondissements comme c'est le cas ailleurs. » Alors, c'est tout ce qu'on nous a demandé comme mesure barrière. Est-ce que porter un cache n'est tout un problème ? Votre masque à vous seul, en quoi cela peut nous déranger ? Moi, je ne pense pas. Au lieu même d'en arriver au niveau des amendes parce que les Congolais doivent adhérer à une culture préventive et curative tout simplement. Dans la prévention, chers compatriotes, mettez ou soit obéissez aux ordres ou même aux instructions de vos autorités. Vous n'allez pas arriver à payer les amendes. Les amendes sont des peines et sont des pénalités pour ceux-là qui ne veulent pas respecter l'ordre public. Un règlement, une instruction. Voyez-vous ? Alors, comment voulez-vous déjà, nous n'avons pas encore achévé de sensibiliser cette population dans cette culture préventive, de mettre leur masque ? Vous passez déjà au paiement des amendes. Mais c'est parce que vous savez que nous nous doutons de tout, nous ne sommes pas obéissants. alors que nous avons l'obligation patriotique et même constitutionnelle d'obtaperer, d'accompagner nos dirigeants dans leur manière de gouverner. Mais pour répondre également à votre préoccupation, je crois que comme d'habitude, il y a les agents publics de l'État qui existent, il y a les policiers également qui sont là, il y a les parquets. Si vous êtes en dehors de la loi, c'est-à-dire que vous ne respectez pas la loi, il y a possibilité que vous soyez appréhendé et déféré au service compétent, ce service-là va faire application de cette loi. Je suis entré, moi, également d'en appeler à la conscience patriotique de ces agents publics qui seront commis sur le terrain pour veiller au respect de ces principes ou soit de cette règle de port des masques obligatoire qui ne puissent pas se permettre à une politique anti-patriotique qui consiste à détourner les deniers publics. Au nom de l'État, ne prenez pas cet argent, cette amende pour en faire votre. Les gouverneurs n'ont pas indiqué là où on doit payer les 5 000 francs en question. C'est parce que le gouverneur a supposé que tout le monde connaît comment se passent les choses. Chez nous, quand vous êtes appelés au niveau de la police, vous ne savez pas où vous payez cette amende-là ? C'est de la pratique ici chez nous. Vous savez, il ne faut pas chercher sous une chauve des poux. Vous encouragez cela ? Mais je vous dis ceci, je répète ici que du riger n'est pas facile. Je n'encourage pas la mafia, je n'encourage pas la fraude, mais j'encourage les bonnes initiatives. Je vous l'ai dit ici, nous qui sommes praticiens du bon droit, nous savons quand vous avez des problèmes au niveau de la police, on vous interpelle, on vous appréhende là. Quand vous arrivez à vous acquitter de votre amende, il existe certes une procédure établie de recouvrement des recettes publiques. Voyez-vous ? Mais vous là, en commençant par vous, vous allez avoir le temps suffisamment pour aller glisser les 5 000 francs dus à cette amende en banque ? Vous. Soyons pratiques, parce que c'est ça que vous voulez que l'on dise maintenant. Il revient, il revient. C'est à vous, c'est à la population congolaise. Il revient au gouverneur et au commissaire divisionnaire de mettre en place un mécanisme en différent sorte. On ne peut plus mettre en place un mécanisme déjà mis en place. On vous parle d'une amende, monsieur le journaliste. Une amende qu'on doit payer à qui ? Mais voilà, quand on paye une amende à l'État, il y a des services compétents où les amendes sont payées. Chez nous, par exemple, on ne va pas payer cette amende. Mais je vous l'ai dit, cher journaliste, la procédure en la matière existe bel et bien et exige même que vous puissiez aller près des services de la DGDA chargée de recouvrement. Ils vont vous donner une note de perception et que cette note de perception va vous permettre d'aller en banque. Vous allez glisser votre argent là-bas et rassurez-vous que vous serez également habité à payer les frais bancaires. Ce que vous voulez avoir comme précision maintenant. Et après avoir fini cette procédure, vous revenez avec votre preuve de paiement, vous remettez à l'OPG instructeur ou au magistrat instructeur et le magistrat instructeur va en excès dans son dossier pour classer les dossiers par amende. Voici maintenant la procédure. Maintenant, dans la pratique, vous savez combien vous, vous, vous là, les assigettis, le justiciable, vous vous fatiguez pour aller vous aligner dans nos banques ? C'est comme ça que je vous dis. Ils se sont rendus compte que c'est déjà une procédure qui existe parce que cet argent doit être canalisé pour les trésors publics, monsieur le journaliste. Alors, vous voulez qu'on imagine quoi de neuf ? Cet argent-là, vous pensez que ce n'est pas l'argent de l'État ? On dit bien que c'est classé ou c'est catégorisé parmi les recettes qui viennent de ces secteurs de justice ? C'est de la justice qu'il s'agit parce que vous avez violé une loi, une règle. Il faut que la justice s'applique sur vous. Voilà. Par exemple, vous voulez maintenant par exemple que l'on fasse quoi ? Si c'était vous, vous reviendrez encore pour... Il faut éviter le chivochement des compétences. Voyez-vous ? Il y a une prévision déjà qui existe quelque part qui ne souffre pas d'entorse. Et vous venez également avec votre idée, vous créez également une autre source qui va jouir des mêmes attributions qui existent déjà à une autre entité. Mais comment ils vont fonctionner ? Ils vont se cloisonner et raison pour laquelle vous vous limitez là où vous avez la possibilité de dire parce que les compétences sont d'attribution. Rassurez-vous. Donc, il y a déjà un mécanisme pré-établi en ce qui concerne les recouvrements des recettes publiques émanant du secteur de la justice. Est-ce que vous savez... Y compris les amendes transactionnelles et même les amendes judiciaires, chers journalistes. Est-ce que vous savez qu'à ce jour, il y a des policiers qui facilitent l'accès ou qui laissent d'autres personnes circuler sans masque simplement parce qu'il a perçu 1000 francs, 2000 francs ? C'est un dérapage. C'est un dérapage que je ne peux pas soutenir ici, moi. Je sais que là où les gens cohabitent au sein d'une société, ça ne manque pas. Il y a les noirs et il y a les blancs. Ce sont des antivalaires à décourager. C'est comme ça qu'ils ont également droit à cette moralisation patriotique. Ça y est, chacun en ce qui concerne sa vie professionnelle doit se prévaloir de son éthique. Si vous êtes un agent de l'ordre, vous avez une mission devant vous, vous devez penser comment faire cette mission avec satisfaction. et chez nous, la notion de bravoure apparemment s'éclipse de temps à autre. Je crois que ça également, nous invitons les chefs de l'État à avoir cet aspect-là pour encourager ses compatriotes à faire mieux leur travail parce qu'ils sont encouragés par bravoure. Mais chez nous, peut-être, les gens pensent que, bon, même si je le faisais très bien, on n'encourage jamais, il n'y a pas de primes, bon, je m'en fous, il n'y a pas de paiement, de salaire. D'autres pensent que, non, le salaire est payé, mais ce n'est pas un salaire équitable. Bon, voilà. Mais, moi, je pense qu'en patriote, cela doit tous nous préoccuper. Tous, ne rendons pas les mâles par les mâles. Par contre, militons pour l'amélioration ou la rationalisation dans la gestion de la chose publique. Alors, il y a des gens qui pensent que Jansini Goumila a pris cette décision de manière unilatérale. L'Assemblée provinciale de Kinshasa n'a pas été consultée. D'abord, sur quelle loi repose cette mesure prise par le gouverneur de la ville ? Vous savez que le gouverneur de la ville représente le chef de l'État dans son entité. Ce que les gens ne savent pas, le Congo, la République démocratique du Congo actuellement est décentralisée. Et, sur base de ses principes directeurs de la décentralisation, le gouverneur de la ville a bel et bien pouvoir en ce qui concerne la gestion même de sa ville, de sa province, de prendre des mesures allant dans le sens de protéger sa population. Et vous savez qu'il y a cette pandémie à coronavirus qui bat les pleins sur le plan international même. Voyez-vous, où chaque dirigeant en ce qui concerne son ressort, son pouvoir, ses attributions, devait procéder par des réactions dans le sens d'éradiquer ses fléaux pour éviter des morts. Alors, c'est comme ça que le gouverneur de la ville, je pense que, en sa qualité et en raison de ses attributions, s'est permis pour éviter cela dans sa juridiction, dans son ressort, de prendre une mesure allant dans ce sens et il n'est pas tenu il n'est pas tenu de consulter quant à c'est obligatoirement l'Assemblée provinciale. Vous savez que l'Assemblée provinciale est un organe de contrôle, mais c'est le gouvernement, c'est l'exécutif provincial qui décide, qui dirige l'action publique au niveau de la province. Voyez-vous, alors si l'Assemblée provinciale en tant qu'organe de contrôle estime avoir comment saper cette Assemblée à plein pouvoir de l'interpeller pour savoir un peu ce qu'ici vous êtes entré en violation de nos attributions. Voyez-vous, si cela ne vaut pas la peine, il ne faut pas toutefois se reposer dans le oui-dire de la masse, encore que cette masse-là n'incorne réellement pas absolument cette vérité. Très bien, on va pas dans le deuxième thème de l'émission, reprise des cours pour les finalistes de l'école primaire et secondaire, deux semaines de cours et puis s'en suivra les différents épreuves, examens d'état, dissertation et tout ce que vous savez. Est-ce que c'était d'abord quoi l'opportunité pour les ministres d'annoncer la réponse des cours ? Est-ce que pourquoi ne pas avoir le courage simplement de déclarer une année blanche alors sachant qu'on a déjà dépassé la date qui marque la fin de l'année scolaire ? Bon, certainement, je crois que nous avons également entendu et attendu cette motivation venant de lui que moi, jusqu'ici, je n'ai pas pu détecter les réelles motivations mais un homme politique réfléchi, je pense qu'il a pensé selon lui en tant que responsable de son département je présume vit cette crise sanitaire vit tout ce qui a eu que tout pouvait être exquisé. Vous comprenez ? Comment ? Il s'est dit mais ce n'est qu'au mois de mars en République démocratique du Congo qu'on a proclamé l'état d'urgence mais souvenez-vous la rentrée scolaire c'est au mois de septembre ce qui signifie que nos élèves ont 10 mois d'année scolaire 10 mois et dans les 10 mois je crois qu'ils ont perdu plus ou moins 3 3 mois ou 4 3 ou 4 mois c'est déjà une minorité donc vous avez étudié 6 mois et vous avez perdu 4 mois on peut rattraper de manière bâclée on vous demande on vous accorde un mois et dans ces mois débrouillez-vous adaptez-vous pour vous permettre de ne pas louper cette année malgré tout ce qui s'est passé et les gens chez nous ils veulent créer des choses un peu partout ils créent des histoires mon frère journaliste j'ai même dit à quelqu'un vous savez que c'est lui qui a inventé qui a imaginé l'école apparemment a été un hostilier quelle était cette imagination-là parce que chez nous on veut parler l'éducation ne jouer pas avec l'éducation de nos enfants non certains veulent en faire un argument des politiques pour dire vous savez le chef de l'état a favorisé les parents cette année pour dire que c'était une année de gratuité de l'enseignement primaire et secondaire alors pour certains ils veulent dire cette année-là il n'y a eu rien du tout il n'y a eu rien du tout de toutes les façons le président de la république avait échoué il y a eu des problèmes un peu partout les enfants n'ont pas finalement étudié c'est ça les efforts des politiciens veureux qui se font de la peine parce que tout simplement on accorde un mois à nos élèves de travailler de fructifier le travail comment on va rattraper trois mois de cours en deux semaines et puis parce qu'il faut dire que les cours reprennent les trois et à partir je crois du 20 ou 24 comme ça c'est la dissertation comment on fait pour rattraper trois mois en deux semaines certes que je ne sois technicien dans ce secteur pédagogique mais en ma qualité de chercheur également de scientifique chercheur je sais également que l'homme quand il veut il le paie ça dépend des différentes capacités c'est ça d'ailleurs le cursus scolaire où les gens veulent doivent se faire des doués des génies il y a des élèves moyens ça ne peut pas changer même si on nous accorde 10 mois dans sa totalité il y a toujours cette différence dans la catégorisation d'élèves pourquoi nous faisons des fois les maquis avant d'aller nous apprêter pour affronter les ex-états pourquoi mais on se retire il y a un temps où on se retire on prépare on planifie ce qu'édoquer ignore également certains ont pu mener des recherches online c'est à dire en ligne via les réseaux sociaux le monde a évolué nous devons apprendre à adapter l'éducation c'est ça également c'est ça également le comble de notre programme et vous verrez que nos compatriotes à l'étranger très souvent ils n'ont que des seules filières quand ils vont dans leur formation académique mais nous ici nous faisons le généralisme vous commencez le G1 par exemple en droit où on vous apprend tous les droits et on vous dit d'ailleurs le droit est 1 mais vous allez en Europe vous trouvez il y a un étudiant qui est fiscaliste lui commence en G1 avec la fiscalité il finit en licence vous voyez bien mais il n'a pas accumulé toutes ces matières que nous autres accumulons et personne n'en parle mais en dépit de cela vous verrez que nos diplômes ne pèsent toujours pas sur l'échiquier international ça également vous n'en parlez pas les gens veulent nous ramener c'est un problème c'est un problème bien sûr que oui et c'est pourquoi nous voulons que les Congolais arrivent à soutenir le président Félix Tshisekedi qui à ce jour fait preuve d'une très bonne personne qui incarne une forte diplomatie sur le plan international et je crois que même grâce à lui nos licenciés seront au même rang que les licenciés belges vous n'allez plus venir nous vanter ici je suis étudiant en Sorbonne je suis, je suis non, non, non c'est la science qui va nous caractériser qui va nous différencier et les papiers auront les mêmes valeurs étant donné que nous tous nous tous nous avons étudié alors les élèves des classes terminales reprennent les cours alors on fait quoi des élèves qui sont encore dans des classes montantes je crois que ces élèves là également ont droit certainement à finir leur année scolaire selon les stratégies qui vont être mises en place toutefois par les animateurs de ces départements ils n'ont qu'à attendre la décision qu'ils vont nous donner parce que ce n'est pas en vain on ne les fait pas à dessein on ne les fait pas à dessein il y a sérieusement cette crise vous savez chez nous nous avons également un problème de densité il y a une forte participation surtout cette année d'élèves surtout en primaire dans les établissements parce que les chefs de l'état avaient mis des mécanismes qui ont excité les parents à vite envoyer leurs élèves ou leurs enfants suivre les cours alors ils sont tellement nombrés et avec ces mesures barrières par exemple il ne faut pas s'asseoir à une distance d'un maître alors on ne saura pas le faire dans une salle de classe qui contient déjà 40 élèves ou 30 élèves vous voyez déjà donc tout ça c'est vraiment un travail facile à dire mais pas à faire vous comprenez il faut que les compatriotes arrivent à comprendre que nous devons nous mettre ensemble pour objectivement réfléchir autour des questions qui concernent nos vies très bien on va prendre et des connivences avec les dirigeants bien sûr au lieu de l'élevé le pandé tout simplement à chaque fois le dernier thème de l'émission le premier ministre Sylvain qui s'indigne le président a pris des ordonnances sans que lui puisse apposer son contre-saint ça a suscité un débat finalement le premier ministre est resté muet lors du dernier conseil des ministres selon les informations en notre possession les FCC qui a brandi aussi un communiqué pour dire que le président n'était pas plutôt le premier ministre n'était pas un garçon de course du président de la république jusqu'où on ira avec cette coalition qui du jour au lendemain ne fait que se battre je commence par te faire la lecture de l'année dernière de l'article 81 cet article dit ceci les ordonnances du président de la république intervenit en la matière cette matière là dont vous parlez c'est dit aux récentes nominations les ordonnances présentielles du 17 juillet du 17 juillet nommant les généraux et puis certains magistrats machin machin mais je l'ai dit les ordonnances du président de la république intervenu en la matière sont contre-signées par les premiers ministres ok c'est pragmatique et technique ces ordonnances sont contre-signées à quel moment avant ou après le pouvoir constitué est resté miouet donc au moment où je te parle au lieu que les premiers ministres se sentent gênés il peut toutefois faire appel à ces ordonnances et contre-signer c'est tout on ne l'empêche pas ce n'est pas interdit la constitution a tout simplement dit que ces ordonnances sont contre-signées par les premiers ministres je l'ai dit je le répète si le premier ministre ne le suit il peut suivre ces ordonnances pour contre-signer mais seulement qu'il y a un problème dont nos frères ont voulu saper c'est toujours réglé par notre constitution je crois bien c'est la linéa deuxième de l'article 90 qui dit ceci l'article 90 toujours de la constitution on commence à la linéa le gouvernement est composé du premier ministre patate patate le deuxième linéa il est dirigé c'est-à-dire le gouvernement il est dirigé par le premier ministre chef du gouvernement en cas d'empêchement il y a virgule on dit en cas d'empêchement on ne parle même pas d'un empêchement définitif empêchement tout court un empêchement il ne faut pas qu'il y ait confusion ça c'est la pratique en cas d'empêchement son intérim est assuré par les membres du gouvernement qui a la préséance les membres du gouvernement qui a la préséance je crois bien que c'était les membres qui avaient été signés empêchés il y en a oui il y a empêchement il y a eu empêchement quand on parle d'un contrescent c'est la main la main qui viendra pour contre-signaposer la signature cette contre-signature et cette main-là était en dehors du ressort c'est-à-dire en dehors de la ville-provence de Kinshasa où il y avait le président de la république mais voilà encore l'article 69 qui vous dit ici dans son alinéat 3ème que le président de la république assure par son arbitrage les fonctionnements réguliers des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'état parce que le premier ministre est empêché nous devons admettre que les institutions ou que l'état puisse stopper son fonctionnement non 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 ça doit continuer alors c'est dans ces cadres-là faisant un mariage de ses attributions faisant également un mariage avec son pouvoir de la l'inéat 2ème de l'article 90 je crois que les choses se sont passées confortablement dans le respect même de la constitution mais pourquoi le premier ministre s'est plaint aujourd'hui voilà c'est là maintenant qu'il y a des plaintes des doléances politico bizarroïdes voilà comment moi je taxe cela vous savez rentrons dans l'hypothèse où les chefs avaient failli Noé à cause de son état d'ivresse dont son enfant s'était permis d'en trouver l'objet des moqueries a connu son sort et un politique doit être pétri de tact de par son éthique nous avons un exécutif à des têtes dont le chef de l'état et le chef du gouvernement et c'est ce chef là qui engage la responsabilité du gouvernement devant l'organe de contrôle l'Assemblée nationale ou le Parlement voyez-vous et à ce chef là d'exécutif vous lui devez n'est-ce pas d'y respect croyez-vous que la présidence se trouve à la place publique depuis que le Congo est Congo un premier ministre faire des réproches au président de la république et puis il n'est pas à son premier forfait au président de la république vous savez c'est qui m'a m'a plastiqué moi je l'ai vis je l'ai vis moi garder un silence technique alors que les ordonnances du président de la république sont restées sont restées sans effet près les cabinets du ministre des portefeuilles alors qu'il y a eu un premier ministre qui était d'ailleurs là qui n'était pas empêché des ordonnances qui ont souffert pendant pratiquement et ces ordonnances là vu le comportement de ces ministres avait également le droit d'être appliqué mais lui en tant que le chef du gouvernement il pouvait également interpeller les ministres chercher à savoir les motifs pour lesquels ces ordonnances ne sont pas d'application ça n'a pas été le cas ça n'a pas été le cas bien sûr alors que c'est lui toujours le premier ministre comment est-ce que il se compote beaucoup plus en militant qu'en vrai homme d'État vos propos à vous je ne vais pas les dire moi mais plus je reste dans l'objectivité c'est ce que j'ai dit ici qui m'engage le premier ministre devra faire prêve du patriotisme et de cette éthique professionnelle très bien on va conclure les institutions étant donné que le président de la république est la toute première institution suivie d'ailleurs du parlement et il y a les gouvernements qui s'en suivent par la suite vous comprenez un peu donc dans ce sens là je crois que cette coalition risque de poser problème par le fait que quand vous êtes dans la coalition vous devez faire les partages j'ai toujours posé cette question est-ce qu'il y a d'abord de la sincérité au sein même de cette coalition je ne pense pas qu'il y a cette sincérité il y a une hypocrisie une rise au sein de cette coalition où les uns cherchent comment faire échouer l'autre qui risque de faire une démonstration sur leur faiblesse vous savez c'est quoi la démonstration vous avez dirigé pendant plus de 18 ans sans faire assez d'exploits quelqu'un qui dirige à peine une année qui arrive à faire ce que vous n'avez pas pu faire 18 ans d'Iran vous croyez que facilement nos autres peuvent supporter c'est comme ça que peut-être ça crée des problèmes ils veulent tantôt qu'il échoue tout en oubliant que si lui échoue c'est la population qui est en partie c'est la population à chaque fois qu'ils mettent des techniques machiavéliques soit vous voyez aujourd'hui il y a flambeur des prix sur le marché il y a dépréciation monétaire mais nous apprenons des choses même qui n'honorent pas la coalition vous comprenez un peu de tout ça la guerre politique veut massacrer le tissu social des peuples congolais nous les appelons au calme d'agir en patriote vous allez commenter ces sujets en une minute pas de liberté provisoire pour Vital Kamure le droit le droit vous avez parlé d'une minute il me reste quelques secondes oui oui alors vous avez profité de ces secondes pour vous adresser au public si possible et vos coordonnées et à tous ceux qui vous ont peut-être adhéré au parti politique écho du souverain primaire ah voilà écho du souverain écho du souverain primaire un parti une formation politique des souverains primaires et même en toute souveraineté exerce déjà librement comme le prévoit la constitution en République démocratique du Congo tout en s'alliant aux actions du chef de l'état son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Chisekedi-Chilombo vous êtes le bienveni vous qui désirez faire cette lettre ensemble avec nous vous pouvez nous joindre directement vous joindre notre secrétariat général au 081 14 50 339 081 14 50 33 9 et voilà si vous appelez vous pouvez vous joindre dans nous soit vous passez directement au siège sur l'avenir Founa dans la commune de Kinshasa vous trouverez vos autres semblables ils seront là ils vont vous recevoir et faites comme chez vous parce que ça c'est une cause noble et nationale en patriote toujours Maître Joyce Moukenguechay merci de votre passage monsieur à moi de vous remercier pour cet espace nous accorder merci fin de cette émission qui a connu la participation technique de Némi Jacob et Gaël au revoir d'ici là portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada